Générique Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous présenter cette nouvelle édition, sans plus tarder les titres de votre journal. Générique Il s'agit d'un sujet délicat, la fin de vie. Nous ferons le point sur le projet de loi. Le Centre scientifique de Monaco et l'Université Côte d'Azur viennent de signer une convention de partenariat. Danser la vie, c'était l'objet d'une conférence donnée par Jean-Christophe Maillot sous l'égide de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Retour sur le rallye historique avec ses temps forts et ses épreuves. Le bilan de cette 23e édition. Monaco a été représenté lors du championnat de France de rugby à 7. Coup de projecteur sur cet événement, il s'agira de notre Focus Info du jour. Pour ouvrir ce journal, direction le ministère d'Etat. Où était organisé ce mardi matin un point presse, avec la présence notamment de Didier Camerdinger, pour parler du projet de loi lié à la fin de vie. Sandrine Nègre était sur place. Apaisement de la souffrance, refus de l'acharnement thérapeutique, dignité, les termes présents dans ce projet de loi relatifs à la fin de vie sont en lien direct avec une question de société qui nous touche tous. Ce projet de loi entend répondre à des questions très diverses, éthiques, humaines, médicales, scientifiques et bien sûr juridiques. C'est bien l'ambition de ce texte parce que nous avons considéré qu'il fallait qu'un cadre soit posé pour accompagner la relation très particulière qui se noue entre les équipes soignantes et le patient au moment vraiment spécifique de la fin de vie, au moment du passage. L'idée centrale qui traverse le texte, c'est le fait qu'il faut soulager le patient qui est en souffrance, être à son écoute parce que nous voulons respecter le patient dans la plénitude de ce qu'il est, dans sa dignité profonde, humaine et par conséquent faire en sorte qu'il ne souffre pas, faire en sorte que nous puissions l'écouter, l'entourer et puis ne pas être excessif et donc ne pas aller vers une thérapie qui ne serait pas nécessaire, qui engendrerait éventuellement pour le patient des souffrances supplémentaires, donc pas d'acharnement thérapeutique effectivement. Projet de loi qui confirme bien un point essentiel, donc la fin de vie appartient au patient. L'objectif est de l'accompagner, faire le mieux et non pas au mieux. La fin de vie c'est la période qui va précéder la survenue du décès. Cette période de fin de vie est toujours difficile à déterminer parce que l'être humain est encore un grand mystère et même sur le plan médical, on a du mal à déterminer de façon chiffrée quel peut être le pronostic vital d'un patient. Mais on peut par certains critères considérer parfois que l'on s'approche de la fin de vie. L'important c'est de considérer la personne malade comme pleinement humaine jusqu'à ses derniers instants, jusqu'à son dernier souffle et de mettre en place tout ce que des soignants, des médecins peuvent faire pour leur assurer une fin de vie digne, avec une certaine qualité quand même de vie. C'est jamais quelque chose de formidable bien sûr une fin de vie mais on peut apaiser quand même beaucoup les souffrances et surtout considérer la personne. Le projet prévoit également la création de la déclaration des volontés de fin de vie par la personne majeure atteinte d'une affection grave, irréversible et incurable assistée par un médecin de son choix. Le texte de ce projet de loi relative à la fin de vie a été envoyé au Conseil national et devra donc ensuite suivre le parcours classique législatif avant de figurer à l'ordre du jour des séances du Parlement monégasque. Le Centre scientifique Monaco et l'Université Côte d'Azur s'associent pour la création du nouveau laboratoire international associé. Alors de quoi s'agit-il ? Les explications avec Fabien Bonilla. Le LIA, le Laboratoire international associé, c'est nouveau. Une signature vient d'avoir lieu au ministère d'Etat concernant la création de ce laboratoire. Signature de convention de partenariat entre le professeur Patrick Rampal, président du Centre scientifique de Monaco, et Jannick Brice-Walter, président de l'Université Côte d'Azur. Le Centre scientifique de Monaco et l'Université Côte d'Azur ont ainsi décidé de créer un laboratoire international associé intitulé « Réponse des organismes et populations face au stress environnemental ». On a signé en fait un LIA, qui est un laboratoire international associé, c'est-à-dire qu'on a un laboratoire commun entre Monaco et l'Université Côte d'Azur. Donc c'est plus qu'un partenariat. On a un objet commun entre l'Université et le CSM. L'aide ne fait que formaliser un état de fait qui existait depuis longtemps, parce que nous avons tous des rapports privilégiés à Monaco, au CSM, avec l'Université de Nice. C'est un peu notre grand frère, à la fois par le fait que beaucoup d'entre nous ont fait leur formation à l'Université de Nice, mais aussi nos chercheurs entretiennent des rapports. Et qui plus est, nous avons souvent recours aux plateaux techniques assez exceptionnels, et technologiques de l'Université. Ce nouveau laboratoire permettra la création d'une collaboration renforcée entre l'Université Côte d'Azur et le Centre scientifique de Monaco en termes de recherche, d'innovation et de formation. Très concrètement, les objectifs scientifiques seront entre autres de consolider les synergies existantes et d'en créer de nouvelles dans les domaines de la biologie marine, de la biologie polaire, de la biologie médicale, en y intégrant l'approche des sciences humaines et sociales. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Après la collecte de couverture dernièrement, la mairie de Monaco et l'association MC2D s'engagent une nouvelle fois contre le gaspillage de matériel de puériculture et de petite enfance cette fois-ci. Table à langer, transat pour bébés, jouets, portiques d'éveil, mais aussi paquets de couches ou lait en poudre. Tous les articles en lien avec la petite enfance peuvent être déposés mercredi 5 février de 15h à 18h à l'espace Léo Ferré. Ces collectes ont pour but de limiter le gaspillage sous toutes ses formes et de favoriser l'économie circulaire. Elles sont aussi l'occasion de faire une bonne action puisque les dons profitent à des associations caritatives qui apportent quotidiennement leur soutien aux plus démunis. Et si la médiathèque ouvre ses portes tout au long de l'année au public pour lui permettre de feuilleter ou d'emprunter différents ouvrages, des rencontres avec différents écrivains sont organisées. Le point avec Céline Sabine. Ce trimestre, nous aurons la chance d'accueillir plusieurs auteurs à la médiathèque. Nous recevrons le romancier et criminologue Christos Marco Giannakis qui s'est fait remarquer pour deux ouvrages dans lesquels il décrypte des œuvres d'art de grands musées à la manière d'un enquêteur. Pierre Assouline, membre de l'Académie Goncourt, mais également jury littéraire de la Fondation Prince Pierre de Monaco, nous fera l'immense plaisir de venir présenter son dernier ouvrage « Tu seras un homme, mon fils ». Les femmes aussi seront présentes au mois de mars. Oui, en effet, Valentin Gobbi, remarquée dernièrement pour son roman Murenne, qui décrit une renaissance suite à un grave accident, et qui est un beau témoignage de persévérance, mais aussi de résilience. Alors, il ne s'agit pas forcément de littérature, quoique, mais je sais que très prochainement, au mois de février, il y a un grand rendez-vous aussi autour du manga. Oui, tout à fait. Ici même sera lancé en avant-première le manga Blitz, le premier manga monégasque, puisqu'il a été pensé, conçu par la société monégasque Shibuya, à travers son nouveau label d'édition, IWA. Nous aurons la chance de recevoir l'auteur local de ce manga, mais également le mangaka, le dessinateur, qui sera spécialement en visite à Monaco, en provenance du Japon. C'est une première pour Jean-Christophe Maillot. Il était hier soir au Théâtre des Variétés, pour donner une conférence dans le cadre de la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Le reportage est signé Alexandra Pagny. La scène fait partie de sa vie depuis sa plus tendre enfance, mais ce n'est pas pour nous présenter l'une de ces nouvelles créations que l'on retrouve ce soir-là sur scène Jean-Christophe Maillot. Pour la toute première fois de sa carrière, le directeur chorégraphe des Ballets de Monte Carlo propose une conférence autour de sa passion qui rythme sa vie depuis plus de 50 ans, la danse. Une réflexion sur son quotidien, son travail et le secret de cette longévité. J'ai commencé à diriger ma première compagnie, j'avais 23 ans, donc j'en ai bientôt 60. Faites le calcul parce que je n'ai jamais été très bon en maths. Et donc oui, j'ai vu une évolution assez forte d'ailleurs, on en parlait il y a peu de temps avec Laura. On ne pratique plus du tout ce métier de la même manière, les relations humaines ont beaucoup changé, le rapport à l'autre aussi est différent. Ce qu'il y a de formidable, c'est que je fais toujours face à une jeunesse permanente. Je ne vieillis pas puisque mes danseurs ont toujours une vingtaine d'années, mais par contre, ils ne la vivent pas de la même manière. Donc je le dis, ça me permet de reformater un peu le disque dur et puis de réaliser que ce qui était possible il y a un certain temps ne l'est plus. Pas toujours pour le pire, souvent pour le meilleur. Et c'est un apprentissage finalement humain assez passionnant. Une conférence sous forme de dialogue avec la journaliste sociologue Laura Capelle, qui connaît très bien le travail de Jean-Christophe Maillot. Ce que je trouve passionnant dans son travail, comme très souvent dans le travail des chorégraphes, c'est la capacité de ces artistes à écouter les gens qui sont en face d'eux et à travailler en s'adaptant aux individus qu'ils voient avec eux. C'est-à-dire, un chorégraphe ne peut pas travailler sans danseur, à moins de ne composer que pour lui-même. Et donc finalement, le processus de création est composé d'aller-retour en général, où on propose un mouvement. En retour, ce mouvement se voit transformé. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en valeur, puisqu'on a l'impression parfois de l'extérieur que le processus de création chorégraphique est très mystérieux. On ne sait pas trop comment sortent ces créations qui arrivent sur scène. Finalement, je pense que Jean-Christophe Maillot le dit très bien. En plus de le faire, il explique très bien la manière dont c'est un travail qui a un petit peu de magie, mais qui est aussi une suite d'interactions entre individus dans laquelle on cherche ensemble une créativité commune. Un travail qui l'aime associer à l'idée de partage et d'échange. Et c'est justement cette volonté de partager cette passion avec le public qui avait motivé la première édition de la fête de la danse en 2017. Un énorme succès pour cet événement, qui sera enfin de retour en principauté cette année, le 4 juillet prochain. Avant l'étape commune du Turini, ce soir, les concurrents du 23e Rallye Monte-Carlo historique sont arrivés en principauté. Vanessa Dessy lève le voile sur cette épreuve. Trois jours seulement après l'arrivée du Rallye Monte-Carlo, les concurrents du 23e Rallye Monte-Carlo historique ont fait face à un parcours tout aussi sélectif, avec notamment au programme des spéciales de régularité qui ont marqué les grandes heures de l'épreuve. On se concentre essentiellement sur le Vercors et sur l'Ardèche. Et là, on a eu, même sur le retour, des éléments du Rallye Monte-Carlo WRC, puisqu'on était dans Brésil ce matin. Ils sont encore dans Brésil. Et donc, on se colle quand même assez fidèlement aux épreuves qu'on a déjà faites, ou il y a très longtemps, ou il y a très récemment. Donc, c'est sympa pour tout le monde, je pense aussi bien pour les concurrents que pour les commissaires qui retrouvent le lieu de leurs exploits précédents. Cette année, le rallye a connu quelques difficultés, notamment à cause des conditions météo. Au grand désespoir des concurrents, l'épreuve a remis les roues sur l'asphalte. Le seul souci, c'est qu'il n'y a pas de neige. Alors ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'on est sur route sèche. Et quand on connaît la Chambre Raphaël sur route enneigée et sur route sèche, on fait la différence. Et malheureusement, sur des routes aussi larges, quand on roule à moins de 50 km heure de moyenne, c'est difficile de supporter, pas la pression, mais la difficulté, parce qu'on n'arrive pas à rouler aussi lentement, je dirais. Donc, je pense qu'il se lâche un petit peu sur les secteurs de liaison et pas sur les épreuves de régularité, qui sont des épreuves de régularité, par définition. Le départ de l'étape finale sera programmé dans la nuit, avec au menu de cette dernière boucle, Col de Brosse, Lantosque et la Bolenso Spell. L'arrivée est prévue sur le port Hercule, aux alentours d'1h30. Coup de projecteur à présent sur la toute nouvelle équipe aux couleurs de Monaco, qui vient de participer à l'In Extenso Super Sevens, le premier championnat de France de rugby à 7. Une équipe de Monaco Info a suivi, bien évidemment, cette équipe de sa préparation à la compétition qui s'est déroulée à Paris. La Défense Arena, c'est notre Focus Info du jour. Il est signé Dominique Poulain. Après un dernier entraînement au stade Pierre-Héréditaire Jacques, à beau soleil, les joueurs du Monaco Rugby Sevens se donnent rendez-vous le lendemain, destination l'aéroport de Nice, avant de s'envoler pour Paris, où l'équipe monégasque de rugby à 7 va disputer l'In Extenso Super Sevens, le premier championnat de France de rugby à 7. Bon allez, on y va, on va être en retard, allez, on va déconner là. Dans le bus, l'ambiance est encore décontractée. Les joueurs en profitent pour souhaiter un joyeux anniversaire à Zéba Traoré, le préparateur physique. Près de trois heures plus tard, les joueurs et le staff prennent possession de leur chambre d'hôtel avant de se retrouver pour le déjeuner. Le repas terminé, les rugbymen, ceux qui le souhaitent, passent dans les mains du staff médical. Donald Brand se fait straper le genou. Avec tout ce qu'il y a au niveau de choc, contact, démarrage, accélération, ça le permet de le rassurer, de le stabiliser, d'être beaucoup plus serein sur ses appuis. Puis c'est au tour de Darren Lanz à Domis de se faire protéger les pôles. Sur la route du stade règne la bonne humeur. L'ambiance reste sereine et le groupe vide. Les rugbymen découvrent la salle de Paris-la-Défense Arena. Une enceinte modulable et polyvalente située à Nanterre, juste derrière l'Arche de la Défense. C'est la plus grande salle d'Europe, avec une capacité avoisinant les 40 000 places. C'est aussi le stade du Racing 92, club de rugby à 15, évoluant en top 14. C'est grand, très grand. Ce qui me ressent beaucoup, c'est l'écran. On m'a dit que c'était l'écran le plus grand du monde, du coup, sympa. Et c'est vrai que ça fait bizarre, ça fait bizarre. Place au captain run. Autrement dit, l'entraînement conduit la veille d'un match, dans le stade où a lieu la compétition. Les exercices s'enchaînent. Il s'agit de travailler la défense, d'être capable de se relever d'un ronc et de retourner en défense après un plaquage et de trouver les failles de l'adversaire pour aller aplatir. L'entraînement est supervisé par l'entraîneur, ses adjoints et le préparateur physique, Zeba Traoré. Le préparateur physique du stade toulousain. Mon rôle est de m'assurer que les joueurs aient toutes les ressources nécessaires, les conditions qui permettent d'exprimer de la meilleure des manières leur potentiel, athlétiquement, mentalement, avoir tout ce qui est nécessaire pour la récupération, afin qu'ils soient complètement disponibles pour l'événement de demain. Monaco Rugby Sevens est une histoire de passionnés qui se sont lancés dans une aventure humaine forte, autour d'une vision commune, celle de voir un jour une équipe de rugby à sept monégasques aux Jeux Olympiques. A l'origine de cette équipe qui a vu le jour en octobre dernier seulement, Emmanuel Falco et Frédéric Michalac, le meilleur buteur de l'histoire du 15 de France et ancien joueur du RC Toulon. La sélection est composée de Benjamin Laper, joueur expérimenté, ancien hélié du Céabrive et du Castro Olympique, de deux internationaux brésiliens et de 12 sud-africains, issus d'une académie d'une trentaine de joueurs, habitués à s'entraîner pour les compétitions de haut niveau du rugby à sept. De retour à l'hôtel, les joueurs se dirigent dans cette chambre, aménagée en salle de soins et de massage. Il s'agit de détendre les muscles et de soigner les petits bobos. Et la journée n'est pas terminée, c'est la remise des maillots. Un moment unique et propre au rugby. La scène se déroule dans un salon de l'hôtel. C'est le président du club qui remet les maillots à chacun des joueurs. Un moment sacré et une séquence à laquelle prend part le staff et qui fait le mythe et le charme du rugby. C'est un cérémonial qui fait entrer les joueurs dans la compétition. C'est toujours un moment important puisque ça permet aux joueurs, il faut vraiment de prendre conscience que demain ils vont porter ce maillot. Et puis ce maillot représente quelque chose. Ça représente tout un club, des gens qui travaillent derrière depuis quelques années déjà. Et c'est un moment, on va dire, symbolique qui est plutôt sympathique aussi à vivre puisque vous voyez, il y a beaucoup de sourires. C'est le jour J. Le Monaco Rugby Sevens fait ses grands débuts en compétition à l'occasion de cette In Exenso Super Sevens. Le premier championnat de France de rugby à 7 devant plus de 25 000 spectateurs. Organisé par la Ligue Nationale de Rugby, la compétition regroupe les clubs du top 14 et deux invités, les Barbarians français et Monaco donc. Les rencontres durent 14 minutes, deux périodes de 7 minutes. Ici, pas de pénalité ni de drop. Un essai vaut 5 points et la transformation 2 points. Le terrain est le même que celui du rugby à 15. Pour leur entrée en lice, directement au huitième de finale, les joueurs monégasques affrontent Brive. Voilà, c'est un nouveau stade, stade fermé, beaucoup de lumière. La pelouse qui est synthétique mais qui est arrosée. Donc, je ne sais pas si vous avez vu l'entraînement, il y a beaucoup de ballons qui sont tombés. Donc, il va falloir être à la fois juste dans ses passes, juste dans ses courses, mais aussi leur capacité à pouvoir créer des situations de 1 contre 1. C'est vraiment la force de ces joueurs qu'on a pris sur cette compétition. Alors maintenant, ce sont des jeunes joueurs et je pense qu'on est capable d'aller au moins jusqu'en demi. A l'issue du temps réglementaire, les deux équipes sont à égalité. C'est la prolongation, la première équipe qui marque l'emporte. Kirtley Avensay achève le match par un essai. Monaco s'impose 17 à 12 et se qualifie pour l'écart de finale. Oui, il faut adapter le terrain parce qu'on ne s'est pas entraîné aussi dans ces conditions-là. Le terrain est quand même bien humide, ça glisse, il faut les appuyer. Voilà, on essaie de se trouver petit à petit. Le plus important, c'était de gagner ce premier match. Je pense qu'on va rectifier certaines choses pour la suite des autres matchs. On va essayer de continuer sur la même lancée. La suite de la compétition est plus difficile pour le Monaco Rugby Sevens avec une défaite en quart de finale face au Stade français 19-26 puis un deuxième revers dans son premier match de classement contre les Barbarians après prolongation 28-33. Les joueurs de Paul Alba Ladejo terminent la compétition sur une bonne note en dominant à jeun. 35 à 17, les monégasques peuvent célébrer leur 7e place avec modération. On fait notre tournoi, il y a eu des hauts et des bas. On peut voir qu'on peut évoluer encore plus. Si on a d'autres tournois ensemble, on peut voir qu'on peut avoir beaucoup plus de résultats. Mais je pense que c'était un bon début. Pour sa première expérience, Monaco Rugby Sevens réussit sa première compétition. Mais Paul Alba Ladejo se montre un peu plus exigeant. A mitiger dans le sens où on n'est pas allé aussi loin qu'on le souhaitait. Mais par contre, la deuxième partie, sur les deux derniers matchs, sont très positifs, très aboutis, très maîtrisés. Mais il ne faut pas être borné, concentré que sur le résultat. On veut tous gagner, bien évidemment. Mais déjà, avoir des bons comportements, des très bonnes attitudes, ne rien lâcher jusqu'à l'affaire. Et je pense que les garçons peuvent être fiers d'eux. Et je pense que Monaco peut être fier de cette équipe-là pour le tout premier tournoi professionnel de rugby à 7e. C'est le Racing 92 qui devient champion du premier Super Sevens en dominant la section paloise en finale. Après toutes ces informations, il est à présent l'heure de passer en revue la carte météorologique. Alors que nous avons atteint des températures exceptionnellement douces ces derniers jours, nous reviendrons au normal de saison. Nous continuerons à profiter de belles éclaircies. Le thermomètre sera compris entre 5 et 12 degrés. Même cas de figure jeudi, moins de vent que les jours précédents et un mercure stationnaire. Quelques cumulus s'inviteront vendredi. Ils annonceront la tendance pour le week-end, à savoir un ciel variable, voire couvert dimanche. Les températures, elles, ne bougeront pas avec un maximum de 10 degrés. Le retour du soleil est annoncé pour le début de semaine prochaine. Il sera accompagné de quelques degrés en plus avec un sympathique 14 degrés au meilleur moment de la journée lundi. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, retrouvez toutes les sorties cinéma de la semaine suivies de tout l'art du cinéma qui mettra en lumière les réminiscences d'un voyage en Lituanie. A très bientôt sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada